On va faire une courte pause, quelques minutes, le temps que Taeja Yoon se finisse, c'est ça le plan ? Et allez checker du coup sur le stream... Champion du monde, Yata ! Allez checker sur le stream officiel, du coup, à la fin de Taeja Yoon, on va en faire de même, ou alors on peut l'envoyer sur le... On peut checker en clean feed, et puis voilà, un petit clean feed. Alors du coup, je vais vous dire la map, et vite fait ce qu'il s'est passé, avec ce magnifique set qui est Team Liquid, on peut presque tout savoir. Taeja qui s'est imposé sur Overgrowth, et que s'est-il passé dans un instant j'espère. On est dans la game ! On est dans quelle game ? Ah on est dans cette game ! Très bien ! Et du coup, Catalina, deuxième carte, qui vient juste de commencer. Alors... Taeja qui est parti Reaper, mais combien de Reapers ? Un, deux, trois, j'ai l'impression que c'est... Deux Reapers, j'aurais tendance à dire, au vu des timings. Et Yoon qui est parti sur une poule, puis une hatch, puis un gaz apparemment, au vu de ces bâtiments. Et on va voir s'il va arriver quelque chose. Si Taeja a le game sense, pour voir qu'il y a des Zerglings, où tout simplement il a probablement scouté. Premier Zergling qui se fait intercepter. Premier Zergling intercepté ici. Et donc du coup, 1-0 pour Taeja. Taeja, on l'a vu hier. Vous l'avez vu aussi. Il était beaucoup trop chaud. Oui, c'est ça. Vraiment une série contre MC complètement exceptionnelle. Ça, il faut la choper en VOD. Si vous ne l'avez pas vu, honnêtement, c'était des barres. Un niveau de micro-gestion, honnêtement. Parce que Taeja et MC, ils ont aussi des points communs. Notamment, la micro... Le micro de gros énervé. C'est-à-dire que le tank, si tu le micro à la vie, il ne va pas mourir quand c'est Taeja qui le gère. Pareil, les Blinkstalkers de MC, si tu les micros, ils ne mourront pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand deux mecs qui ont ce niveau de micro-gestion jouent ensemble ? Et bien, c'est ce que vous pouvez voir sur la VOD. Pour les abonnés, je crois que c'est disponible sur Twitch en replay par rapport à la journée d'hier. Donc, MC Taeja. Et sinon, ce sera sur YouTube d'ici 48 heures. Alors, c'est pas sûr à 100%. Mais j'ai l'impression que la première game avait l'air bien drôle. Puisqu'apparemment, il y a eu un Dixpool contre un Dorax. Et le Dorax l'a emporté. Donc, les deux joueurs qui ont décidé d'utiliser leur adversaire, elle utilise Terran qui a prévalu. Alors, les replays sont disponibles, mais il faut être abonné. C'est ce que je dis, ouais. Il faut être abonné sur Twitch pour avoir accès au flux. Flux ! Flux ! Et sinon, pour les non abonnés, YouTube 48 heures plus tard. Il faut attendre un peu. Il faut être un peu patient. Et donc, du coup, on a le bon Taeja. Le bon Taeja, ici, qui va poser et qui va sécuriser sa base. Qui mène 1-0 face à Yune. Qui est vraiment partie macro avec deux Reapers, puis trois CC. Donc, pas le truc le plus standard. Puisque maintenant, on voit souvent le réacteur avec deux marines supplémentaires. Mais quand même assez standard. Et là, par contre, un guess de plus. Yune aime beaucoup faire des Roachs de manière agressive. En ZVT. Et en général, quand même. Donc, on va voir vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce qu'il y a vraiment plusieurs façons d'utiliser Sterran et Kefar. Défensivement. Pour partir sur une compo à base de Roach. Puis, après, des Itara éventuellement des Vipers. Ou pour faire un Vipers push. Après, ces quatre overlords de l'acquisition de production. Moi, j'ai vraiment l'impression, du coup, qu'il veut préparer du Supply pour pouvoir faire. Une bonne dose de Roachs, quand même. Ouais, quatre overlords. Ça, ça veut dire, généralement, une petite portée de cafards qui pop. Donc, une portée de cafards. C'est 40 cafards. Et ça prend de la bouffe, quoi. Il faut les faire manger. Yata, c'est pas faux. Tu pourrais descendre un peu le sub-goal. Parce que, du coup, comme là, on a l'interface de Tech. Il est sur la barre de production. Ce qui, effectivement, n'est pas terrible. Pas de soucis. Voilà, ça va être fait. La régie qui répond immédiatement. Et, du coup, c'est l'option Violet Punch qui est choisie. Puisque là, on voit une bonne dose de Roachs. Puis, Mass Zergling avec un Badling Nest qui est en voie. Et donc... Oula. Oula. Il a pas vu les Roachs, je crois. Ouais, mais par contre, voilà. Taïja, très intelligemment. Ouais, ça, ça fait beaucoup de Roachs. Faut vraiment qu'il se coûte le Badling Nest, en fait. Ok. Ça, il était au courant. Bon. Tout simplement avoir vu la Mass Zergling qui suit les Roaches. Normalement, c'est suffisant, effectivement. Trois bunkers en cours de production. Taïja qui prend la menace vraiment au sérieux. Quatre bunkers supplémentaires. Et qui a bien raison. Parce qu'il va se faire bourrer, le bon Taïja. Quatre bunkers maintenant. Bien positionnés. Cinq. Cinq bunkers en production. Des mines. Pas mal d'unités bio. Pour ceux qui se posent la question pour les couleurs, en fait, là, on restream le stream de Tech. Puisqu'on était dans le game de T.Y. Quand tu nous iras. Donc... C'est ça. C'est un restream du stream officiel. On ne peut pas faire grand-chose pour les couleurs, malheureusement. Donc là, le scan. Donc... Taïja qui s'inquiète. Il n'avait pas l'info. Onze bendlings. Est-ce que ça va être suffisant ? Taïja qui a vraiment bien micro. Il a gratté pas mal de zerglings. Et qui n'a pas perdu beaucoup d'éliens dans le coup. Il a toujours ses éliens dans le... Il a des mines. Là, les shots de mines vont vraiment être importants. Tu peux vraiment faire la différence. avec... Oh ! Ok ! La mine ! Ah ! Tous les bunkers qui tombent ! On n'a plus de bunkers remplis, en tout cas ! Il y a une grosse Mazzaro. Il n'y a aucune... Il y a un bunker, mais il n'y a pas d'unité dedans. Il n'y a pas... Il n'y a plus d'unité. Ils sont tous dissous sous l'acide. Après, je ne crois pas qu'il ait perdu beaucoup de workers. Voilà. Il a pété un VCS. Là, pour moi... Ouais. Et Yun qui fait le bon call. Tu refais la mass bending. Et là, il est en train de lui saccager ses éliens. Et c'est ça la différence également. C'est que, eh bien, sans Elyon, les routes, il n'y a plus grand-chose pour les tomber en face. Teja qui n'a pas forcément de maro-maro d'air. Ah, punaise. Le rallye point, l'échec du rallye point. C'est vraiment dommage. Les trois mines. Boom, baby ! Là, c'était un gros shot. Voilà. Bonne micro des mines. Et Teja qui va hold. Yun qui transitionne, probablement, vu qu'il rajoute des drones. Et alors là, finalement, c'est un hold complètement énorme, puisqu'il a perdu un ICV. Il n'a presque rien perdu. C'est un truc de ouf. Mets bien ton micro dans ta bouche quand tu prends la tête. Et du coup, eh bien, la game qui va... Continuer. Perdurer. Mais... On va voir comment Yun la joue. Il peut aussi tenter... Oh... Le Sauron ! Le Sauron, tous les lions qui manquaient plus que quelques hautes, qui meurent. Et Yun peut aussi tenter un truc où, par exemple, il va chercher la speed des routes chez des bedlings. Il refait une énorme attaque. Il pose quand même deux chambres dévots, donc probablement à départ plus macro. Et Teja qui reste inquiet, qui a vu beaucoup d'unités, qui repose des bunkers. Mais qui est bien fortifié chez lui. Il va falloir... Attention. Il faut y aller pour le sortir de chez lui, là. Teja, les mines... Et je crois pas qu'on ait de détection. Le T2 ? Non, le T2 qui est en cours, du coup... Le T2 qui est en cours pour le dergue. Il faut qu'il arrive à désactiver les mines. Mais c'est compliqué. Il faut envoyer les glings un par un. Ouh là là ! Oh ! Oh ! Le friendly fire occasionné sur les unités Teja ! Le Jolison ! Mais ces unités-là, Yun qui fait très mal ! Mais Yun qui fait complètement la différence. Il n'y a à nouveau plus rien. La B3 qui, là, ne produit même pas des CV, qui ne peut pas miner. Un CV ou une mule. Et regardez, il n'y a aucune unité. Je pense que Yun, là, pour lui, ça doit être le trigger. Voilà. Il refait une bonne dose de Zerg. Et j'aimerais vraiment qu'il fasse la double speed. Et qu'il y aille avec, ce coup-ci, la speedroach et la speedmailing. Et ça peut vraiment faire la différence, je pense. Parce qu'il a... Il a tué beaucoup d'unités, à défaut de tuer des... On vient poop sous le CC, bien sûr. Ça, c'est un peu notre manière, nous, les Zerg, de marquer notre territoire. Ça, c'est une petite donation. Comme les chiens, ils pissent sur les murs. Bah nous, on chie sur les B3. C'est normal. C'est mérité, en tout cas. Et voilà. La speedroach, la speedbane, le 1. Tout ça devrait se terminer à peu près au même moment. Une kyrodrone. On aura peut-être un petit coup sur les unités. Mais ça va lui faire une grosse soixantaine de drones, je pense. Et donc, quand même, il n'a pas besoin de finir la game là-dessus. C'est juste, voilà. Il agresse, il agresse. Il faut un moment où il fasse du dommage, évidemment. Mais pour l'instant, il a quand même fortement réduit l'armée de Taïja. Et on va voir si la deuxième vague fait plus mal. Et le déplacement des over également. Par contre, là, Taïja, très très bien, qui enlève les over qui étaient sur les petits piliers, qui donc n'étaient pas visibles avant ça. Ils tentent de clean le creep. Pour l'instant, il ne voit rien. Là, Taïja, c'est 0-0. C'est la bonne nouvelle. Il y a des routes, mais il en restait avant. Il n'a pas forcément reproduit. Il n'y avait pas énormément de zergling. Il va se faire double bourré, comme tu l'as dit tout à l'heure. L'ubgrade de déplacement des Benlings. L'ubgrade de déplacement des Roaches. Et même des Overlords pour la rigolade. Franchement, j'adorais qu'il amène des Overlords ou des Vigeants. Une bonne pathé. Il faut détonner les mines. Mais en plus, avec la speed, tu peux les faire détonner sur l'armée du terrain. Et là, c'est vraiment très drôle. Voilà, 73 drones pour Yun. On a eu le petit check, donc c'est vraiment important quand même. Taïja qui poke un petit peu, qui essaye de gratter un drone. Qui se relève. Ah, qui va laisser quand même tomber quelques unités. Et le 1 qui va s'unir. Normalement, Yun devrait aller là-dessus. Et ça arrivera à un moment où il est à égalité d'upgrade. Donc ça serait vraiment bien pour lui. Après, il faut beaucoup plus de Benlings, je pense. Donc là, on est en train de check le stream. On sera évidemment présents dans la troisième game. Et Yun qui donne quand même grave du fil à retordre à l'ami Taïja. En plus, la Taïja qui est en train de commit sur le creep contre un Zerg avec une compo ultra agressive. Ça peut être une erreur. Quand ces 11 Benlings vont se finir, c'est possible que Yun passe à l'attaque. Go ! La mine qui détonne ici. Et ça déclenche le go ! Une mine qui tape pas mal, pas mal, pas mal. Mais là, ça va faire du free only fire. Maintenant, il y a beaucoup de cafards encore. J'ai l'impression que tous les premiers Erlings se sont pris quand même une sérieuse séchée. Et ça va tenir pour Taïja. Ça tient pour Taïja. Taïja qui remonte. Taïja qui est reparti du coup. 124 de pas pour le terrain à 130. Il a grave rattrapé le retard qu'il avait. Et là, il est full bien dans la game. Il est vraiment bien. Son 3-3 qui est lancé. Ah ! La petite minissi qui a refait du dégâts. Et peut-être que c'est trop pour Taïja sur ce coup-là. Bah non, ça continue à tenir. Et le joueur Zergissi qui ne sait plus trop comment se sortir de cette mélasse. Qui refait des bendings. Encore une mine qui connecte et qui va générer le DPS. C'est bien par contre. Il a ramené des vigilants. Il s'est débarrassé de toutes les mines. Il gratte un peu. Il y a ces mutas qui vont sortir. Qui vont, je pense, surprend Taïja. Il est tout à fait possible qu'il n'y ait aucune défense anti-muta dans sa main et sa B2. Son armée est sur sa B3. Donc là, il y aura des unités. Mais il y a moins de le surprendre. Et le bureau qui est lancé probablement pour des petites bendings mines. On va voir. Ça peut être pour les bendings mines. Ça peut être pour également, je ne sais pas, des roaches. Pour les roaches, c'est efficace pour les soignés. Puis globalement, le bureau est très ennuyant. Tu le mets sur toutes les bases. Tu vois quand le terrain prend les bases. Tu ralentis la prise de base. Donc, c'est quand même... Qui ne coûte pas très cher à ce moment-là de la partie. On est déjà à 17 minutes. Et puis, à partir du moment où il impacte toutes tes unités en Zerg, c'est vrai que... C'est pas mal. C'est... Des fois, en fait, moi, je le fais sans faire exprès. J'appuie sur la hatch. Après, je fais R. Et du coup, je me retrouve avec le bureau. Et ça me sert bien en game, en fight. Où tu es en mode, oh putain, oh putain. Oh, j'ai le bureau. Ah bah, j'ai gagné. C'est ça. Puis là, je pense que Yun attend son 2-2 qui vient de finir. Voilà. Maintenant, il peut à nouveau être un peu plus agressif. Il a une minute, je pense, à peu près, à attendre avant que... Enfin, attendre. Avant que le 3-3 soit opérationnel pour Teja, il n'a pas forcément l'information. Mais ça serait vraiment bien pour lui qu'il arrive à faire du dommage. Là, on voit, il fait massulter. Oh là là. Les mines. Hop. Ça va. Il a bien géré les mines. Dommage de ne pas avoir un vigilant. Et la prise de fight. Mais il n'y a pas de Benling, là, dans cette armée. Est-ce que Yun a des Benling ? Il n'y a pas de Benling, pas de Degas. Benling qui vient d'arriver. Yun a beaucoup de Benling. Benling has arrived. Les mines qui sont enfouies. Oh là là. Pas des très bons shots. Et toutes les mines du bas qui étaient déjà... Qui avaient détonné précédemment, du coup, qui n'avaient pas le cooldown. Teja, voilà, en train de jouer. C'est chaud. Jumaga et Jaidong qui regardent. Le D, le double zerg. Ouais. Jaidong qui espionne peut-être Taïja en vue d'un futur match. On va voir. C'est fort probable. Expionnage industriel au milieu de la Homestory Cup. Tout ça streamé en live sur Gaming, bien sûr. Attention. Beaucoup de maraudeurs en première ligne. Le 3-3 qui s'est fini pour Taïja. Il est vraiment dans un temps fort. Une donation. Petite donation, là. Les maraudeurs qui ont un peu le visage éclaboussé, mais sans plus. Taïja qui est devant. Mais Yun qui a une bonne banque. Et je pense qu'il est en train d'essayer de faire un maximum de Benling. C'est magnifique. Quelques Benling qui vont peut-être pouvoir connecter. C'est rattrapé. Oh là là. Taïja qui rattrape sa troupe et qui va revenir dropper ici. On a un tord. Un tord pour contrer les Mutalisques. Et Yun qui n'arrive pas à concrétiser le move. Qui n'arrive pas à taper de B de base. Il n'arrive pas à taper la B 3 de son adversaire. Ça reste l'objectif. Là, il ne peut pas se contenter de juste raid. C'est un Zerling ? Oui, c'est un Zerling, ça. Qui est enfoui. Ouh là là. L'absence de split. Taïja qui est en train de faire autre chose. Qui ne va pas du tout splitter. Ça lévite aussi, quand même. Et là, Yun qui peut peut-être. Tu le disais, il fallait sanctionner cette B3. Il a tué le Medivac qui tenait le corps. Mais beaucoup de bio qui arrivent. Un Medivac plein qui traîne au-dessus du creep. Et Yun qui... J'espère qu'il allait l'heure pour. Parce qu'il a quand même un cas de minerai et deux cas de gaz. Ça serait dommage de mourir si... Par faute de ses injectes. Le gros serum. Mais là, c'est de la bio 3.3. Voilà. Même avec un énorme serum. Ça tient bien. Ça tient énormément. C'est complètement pété. Et Taïja qui va pouvoir avancer. Claire un peu le creep. Et maintenir sa pression vraiment sur cette base de Yun. qui... Probablement l'a sanctionné. Puisque là, il n'y a plus aucun Benling. Il n'y a plus de Mutalisque. L'armée de Yun. C'est 58 Ergling. On dirait... Quelques changelins aussi, mais... 10... Ouais. 10 Benling en formation. Oh là 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 là. Est-ce que Taïja est en train de le faire ? 13 Mutas en train de sortir. Du coup, le pick-up qui est assez facile. Puisque les Mutas ne sont pas... Mais du coup, c'est la B3 de Yun qui est tombée là, la B4 ? Ouais, la B4. Yun qui est encore sur quête basse. Ça pourrait être pire. Mais Taïja sur quête basse aussi. Et surtout, Yun, même problème que Snot dans sa première game contre Flash. Il ne transitionne pas. Puisqu'il ne peut pas vraiment sous la pression du terrain. Il est 2-2 contre... 2-2-1. Je pense, une seule upgrade aérienne. Contre des Marines 3-3 et des Thors avec le plus 2 d'attaque. Donc, c'est quand même compliqué. Voilà. En plus, ici, quelques Mutas qui se font récupérer à l'improviste. Taïja qui va passer à l'attaque. Il double scan. Il voit que c'est bon. Il voit que c'est OK. Attention, la petite concave quand même. Et le 8-9 qui est opéré. J'ai fait. La vache ! Oh, la vache ! Déjà, il est chaud quand même, hein ? Ouais, mais c'est old sur la vérité poche au début. Mais oui. Un worker tué. Qui n'est peut-être pas tué dans sa poche. J'ai halluciné. C'était peut-être le scout, quoi. C'était peut-être le scout. Et... Et ouais, ça fait flipper. En tout cas, on a peut-être un de nos favoris... On se dirige vers un petit Flash Taïja en demi-finale. Ouais ! Et pour l'instant, moi ce que j'aime bien pour Flash... UM Toronto. Il bat ce note en quart de finale. Il bat Taïja en demi-finale. Ça, on retrouve un petit parterne. Bon, il ne pourra pas affronter un de ses teammates, puisqu'en finale, il avait 4-1 Zest. Son seul Team Acticity aurait été fait sortir par Loos Hiram. Et pour l'instant, il a exactement le même parcours. Et en plus, Hiram un peu moins. Kiri, tu veux intervenir ? Ouais, mon cher Imreiz. Donc, pendant qu'on a la partie qui est en train de se préparer pour se lancer... J'ai pas de mails. Voilà, il y a des gens qui ont subscribed depuis qu'on a lancé live. Et je vais t'envoyer leurs blazes pour que vous puissiez les remercier en direct. Nice, merci Kiri ! Tu gères ! Big up à toi ! C'est juste pour toi. Et du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouveaux abonnés. Bien sûr, les abonnés qui rejoignent le bateau SC2. Allez, venez, on va faire la fête ! Alors... Moa 1er. Psaulm. Premier du nom. Qui est lui seul pour l'instant. Psaulm. Psaulm également, qui s'est abonné. Merci Moa, merci Psaulm. C'est cool. Frère Raclo. C'est un Eric Dark. Dotshopper1989. Et Grosse Underscore Saucisse. Grosse Saucisse. Donc voilà, merci à vous les gars. Vous allez donc participer. Ou les filles, on ne sait pas. Je pense que tu peux tout simplement te mettre dans la vision de Funka. de la Fink. Si vous avez apprécié. Mais pour Funf, c'est également plus confortable puisqu'il peut se concentrer sur le casting. Et du coup, le score de 2-0 qui va apparaître bientôt à l'écran. Oh, regardez comme il fait le show. Fin de la Ligue Verrier ! Oh là là. Et il est là, il est propre. Et du coup, ce Zergorouge, pour la Team Rocket, qui est mené 2-0, c'est Lyon. Et là, on devrait avoir à nouveau une petite spirale. A voir si cela sciait. Pas de spirale. Ah, si ça repartient la spirale. Il l'a fait légère. Irrégulier, irrégulier, Funka Delic. Et pour la Team Liquid, du coup, Teija. En haut, sur base du Roi Sejong. On est sur base du Roi Sejong. Et on est à 2-0 sur un match que moi, personnellement, j'attendais plus serré. Et là, c'est vrai qu'on a quand même un Teija. Je ne peux pas utiliser le poncif impérial. Mais... C'est marrant. En tout cas... C'est marrant que tu t'attendais à un match serré. Parce que moi, je m'attendais à ce que ce match-là soit le match le plus... Le plus à sens unique des cartes finales. Vu que je trouve que Teija est vraiment excellent pour défendre les agressions. On l'a vu à la game précédente. Et Yun a un gameplay qui est vraiment exclusivement basé sur les agressions. Donc je pense que plus que le match-up, c'est la façon dont leur style se compare et interagisse. C'est l'avantage de Teija. Mais bon, on se dirige peut-être aussi vers le troisième 3-0. Donc des grosses cloquettes, quand même, qui sont infligées par, pour l'instant, nos deux demi-finalistes. Et là, un demi-finaliste potentiel, on n'a personne de Teija. Et du coup, c'est Fast Expand pour l'ami Yun. Pendant ce temps, on pose... C'est Expand Gaz Pool. Donc c'est plutôt macro comme opening pour le joueur de la Team Rocket. Quand Liquid Teija part scouter. Ce petit PCS... Is going on an adventure ! Tel un Hobbit qui va, eh bien, jeter son anneau en haut d'une falaise ou dans une poubelle. Et du coup, le scout qui arrive... Qui va... Voilà, Teija, je pense que c'est pas Teija qui avait vu l'atch. C'est bon, je repars. Il va aller scouter le gaz. Et il va s'apercevoir qu'il y a une speed assez rapide sur une main sur laquelle c'est compliqué de voler. Alors, franchement, ça me ferait... Ça me ferait énormément plaisir que Yun nous tente un petit speedling all-in. Ce qu'ils faisaient au tout début de Heart of the Swarm, quand la méta se mettait petit à petit en place, c'est que les arcs faisaient des speeds rapides qui finissaient vers les 6 minutes ou légèrement avant, et t'envoyaient une vingtaine de zergling dans la tête. Ouais, sur deux bases. Moi, j'appelais ça la spéciale. La spéciale plomb. Moi, parce que j'en faisais pas 20, j'en faisais plutôt 40. Et après, j'avais inventé la spéciale spéciale, qui était en fait l'ancienne version du moment build, puisque tu faisais speedling puis bureau. Ah oui, donc genre tu le forces à soulever la V2 et tu mets... Et tu mets des trucs en dessous. J'ai pas gagné énormément de game avec Cellstrate, j'ai dû en gagner 3 ou 4. Mais tu t'amuses. Quand tu le game, le mec il est là. Are you kidding et tout ? You fucking noob, retard, suck. Et après il quitte. Donc la spéciale spéciale qui n'a pas encore son art de gloire. Je l'ai pas vu en GSL, mais je compte beaucoup sur le moment pour populariser le build. Mais on pourrait voir. On a vu des bureaux rapides de temps en temps. Notamment quand le bureau avait été... Donc si je me souviens bien, son coût avait été réduit à un moment. Mais alors ça, ça fait longtemps. Mais de toute façon, de manière générale, dès qu'il y a une upgrade qui est améliorée, donc on réduit ou on l'effet est augmenté. Tous les joueurs font jouer avec pendant 2 semaines. Tu fais, hé c'est trop bien. En fait tu pouvais jouer avec avant, c'était juste un poil moins bien. Mais du coup, tu as un petit effet de mode qui est toujours sympa à voir, on l'adore. Tu as déjà comme d'habitude, je dirais presque, qui fait un troisième centre de commandement. Un troisième centre de commandement. C'est Lyon qui sont partis. Et on a un deuxième guest de la part de Yon. Et un Road for N. Et pour l'instant, cela ressemble extrêmement à la game précédente. La tentative de Violette Pouche. En même temps, je pense que contre un mec comme Teja, s'il y a bien quelques trucs qui ont une chance de passer, parce qu'il n'y a vraiment rien de sûr, c'est des timings forts comme ça à mon avis. Des timings vraiment propres à la race. Donc avec le Roach Bailing par exemple. Et je pense en plus que l'avantage pour Lyon, c'est que ça n'a pas été une Reaper Expo. Et du coup, c'était bien le Reaper qui avait eu l'information. Là, ça va être quand même beaucoup plus dur de la voir. Et il peut la cacher beaucoup plus longtemps. Et surtout, il est en train de casser les rochers de sa B2. Il pourrait tout simplement passer à un endroit où Teja l'intervoit. Oui, il ne pourrait pas le scooter s'il passe à droite. J'espère vraiment qu'il va faire ça. Double Hélion qui est en train de... Logiquement, voilà le Violet Punch qui arrive. Mais qui passe par la porte d'entrée classique. Et on se rappelle... Alors là, c'est vu. Là, c'est 100% spotted. On n'a pas le Batabailing, mais on s'en doute. Et du coup... 100% spotted, mais pas de bunker cette fois-ci. Roach qui sont envoyés devant. Ah si. Un, deux... Et deux bunkers qui sont envoyés en réaction directe. Le wall va être ardu à tenir quand même. Enfin, à tomber. Peut-être si Yun passe par derrière. Quelque chose que je préconiserais. On va voir déjà s'il arrive à perdre moins de Zergun qu'à la game précédente. Où les Hélions de Teja avaient vraiment fait un bon travail. En grattant pas mal de Zergun. Et voilà. Oui. Les Hélions de Teja étaient hautement responsables du fail. Du push de Yun. On va voir. Là, il y a quand même beaucoup de Benling. Il y a beaucoup de SimCity aussi. Ça va être dur de... Parce qu'il va devoir dépenser beaucoup de Benling pour passer. Attention, c'est parti. T'as un tilt de sniping sur les Benling. C'est raté. Mais ça passe. Boum. Boum. Non. Il n'a pas eu les VCS. Mais bon, il arrive quand même à faire du dégâts encore. Boum. Vas-y, poulet. Détonne tes Benling. Voilà. Mais là, ça va faire extrêmement mal. Il n'y a pas grand-chose pour contester la Majoros. Qui va tout simplement salver tous les Silviers en train de réparer le bunker. Et ce coup-ci, Yun qui a fait la différence. Voilà. La Vanshee. 15 VCS tués. La Vanshee qui arrive bien trop tard puisqu'il y avait un troisième CC avant. Ça n'est plus la même. Et les Benling ils ont marqué une base. Et je pense qu'on va éviter un troisième 3-0. Voilà. Que ce coup-ci, un des... Le... Le perdant aura au moins gagné une game. Que ce soit Yun ou Taïja. C'est normal. En même temps, si tu fais des... des violettes push. Qui est quand même une des strats les plus puissantes en zergue. En tout cas en début milieu de game. Si ça passe pas, aucune. Jamais. Bon, bah... Je vais te dire, c'est pas au speed que tu vas gagner quoi. Ouais, c'est ça. C'est que la micro du mec en face, c'est très très bad. Qu'il exécute très bien celui d'Order. Et ça va être compliqué. Par contre là, le comeback, il y a 6 marins. 3 workers. 2. 2. 1. Il y a 2 workers. Il y a 2 workers. 10 mines du gaz. Super utile de mines du gaz. C'est déjà qu'il micro le maraudeur. Mais bien sûr, il est là. Bien sûr. On verra la façon dont il prend Yun. Mais je pense qu'il pourrait faire massergling et tout simplement passer. Il renvoie des mules. Il n'a pas peur déjà. Les mules qui vont se faire sanctionner malheureusement. Ce qui est assez dommage. Après, il peut essayer de l'énerver. Est-ce que tu penses que ça sert à quelque chose... Là, Yun a gagné. Est-ce que tu penses que ça sert vraiment à quelque chose d'énerver un joueur en faisant de traîner la game ? C'est le moment où je dirais que tu as chance... Là, le seul moyen pour Tajik de gagner la game, c'est si Yun... Il arrive quelque chose en dehors de la partie. Oui. Mais là, c'est perdu. Il le sait. Mais après, ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui mettent très très longtemps. GG. Non, ça va. C'était correct. Il a attendu d'avoir 10 de pop et 0 et 6 vies. Mais il avait 3-6c. Il a squatté 1 minute 30 sur le canap de plus. Mais il a le droit. C'était déjà. Il fait ce qu'il veut. Et donc, 2-1. Remonté. Le début peut-être de la remontée de Yun. Je suis en train de lire le chat. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de whine. Non, sur le chat ? Quelqu'un qui whine ? Non, mais whine sur cette strat qui s'est fait démolir à la game précédente. C'était exactement la même chose, Yun. Il s'est fait démolir à tuer 1 et 6 vies. Avec genre 15 benning et 10 roches. Là, c'est une question d'exécution. Bien mieux exécuté de la part de Yun. Bien moins défendu également de la part de Taïja. Taïja perd tellement rarement qu'il cherchait comment sur Ender. Ça va normalement quand tu fais autant de games que F10N. Les raccourcis en anglais pour sur Ender, tu connais. Et donc, on va jaune la game 4 et Yun peut-être sur la voie d'un comeback. Et surtout là qu'il commence, je pense, à instiller le doute dans l'esprit de Taïja. Parce que deux fois de suite, un violet push, un 10 pool apparemment à la première game. On était en train de finir le best of 5 de Luzira. Donc on l'a pas vu, mais le retour que j'ai vu que c'était ça. Je pense que tu commences à dire quelle est la saleté qui va m'arriver avant 10 minutes. Ouais, tu te dis, mais en plus, je pense que Yun va refaire la même. Puisque là, il vient de voir que c'est passé, tout simplement. Et que ça faisait quand même pas mal de fois qu'il essayait de le faire passer, ce violet push. Trois fois de suite, tu penses ? C'est passé la troisième. Deuxième, du coup, là, c'était. Puisque la première game, c'est un autre truc, on va voir. Mais moi, je pense qu'il va le refaire. Le prononf, qui est pour l'instant très bon aujourd'hui. Effectivement, j'ai assuré. Je dirais, je suis moi-même émerveillé par mes prononfs. Il y a quelqu'un qui picole du vin sur le chat. La vanne est beaucoup mieux en anglais avec le vin et le fromage. Puisque cheese. Ouais, le cheese. Voilà. Le cheese déclenche le wine et les deux vont très bien ensemble, normalement. Ah... Ok. Pour une fois, bon, ça prouve une de mes blagues. C'est pas mal, je progresse. Je la prouve pas du tout. Je la prouve pas du tout. C'était de la merde ! Sur le mec qui donne des notes. Alors, voilà. Imre... 15h58. 22h00. Moins deux. Moins deux. Moins deux. Ils se partent de l'art, Imre. Ouais. Euh... On est parti, du coup. Teija contre... Youn sur Nimbus. Sur Nimbus. Alors, Nimbus, la map où vous dites, ouais, ça va être compliqué de Violet Push. La vérité, c'est que, à la BlizzCon, contre Innovation, Youn ne s'est pas gêné. Il avait fait un... Un Violet Push sur cette map. Donc, c'est tout à fait possible que ça soit le cas. Et on va être directement en game. Allô, tchats, tu as une meilleure action, quand même, que... In game. Et... Ah oui, non, mais... Je suis mauvais client, aujourd'hui. Je suis irritation. Je suis impatience. Je suis demande de skill, bien sûr. Et nous savons que vous l'êtes aussi. Vous êtes là pour voir du sang. Du sang pixelisé, mais du sang, quand même. Et c'est normal. C'est StarCraft 2. Ça finit toujours par saigner. Ou à pisser le sang. Ou l'acide, ou quoi qu'est-ce. Pomp contre Teija, quelqu'un suggère. D'ailleurs, on proposera à Polarized la fin de la game. Tu peux m'arranger un petit 1-1. Je le tacle et tout. Non, mais je pense qu'il faut faire un petit 4v1, par contre. Là, on a nos chances. Genre 4-6-pull, un truc comme ça. On peut peut-être passer. Tuck, tuck, tuck. Mais il y a vraiment que ça passe. Évidemment, n'importe qui peut placer une strat un jour, une fois. Après, la difficulté, c'est que les joueurs ont commencé à bien identifier des builds qui n'ont pas vraiment de build order loss. C'est-à-dire, si l'autre fait ça, tu as perdu. Il n'y a plus beaucoup de builds. Certains les sectionnent, mais du coup, je prends un risque. Mais sinon, avec une bonne micro, un bon scouting, tu peux toujours t'en sortir. Et du coup, tu fais jouer la différence de skill pour te permettre... Par exemple, Taïja a la probabilité qu'il lose un diamant. C'est les zéros. Il faut qu'il s'endorme. Non, c'est ça. Ou alors, il faut qu'il rigole. Il joue qu'à la souris, peut-être. On va mettre le score in-game et se mettre sur Funka. Du coup, 2-1 pour Taïja. Yune qui vient de réduire le score. Voilà, le bon Funka qui est ici. J'adore ce choix de poser sa poule ici, puisque l'un des gros problèmes qu'il peut se poser pour le Zerg en early game, tout simplement, c'est si le terrain ne fait pas mal de Reapers et des Lyons. Par exemple, 3 Reapers, puis des Lyons. C'est très compliqué de descendre la rampe pour prendre ta B3 si tu n'as que des Queens et des Slowing. Et si, comme Yune, tu fais un Violet Push, tu es spoté immédiatement. Donc là, la B2 avancée, qui lui permet tout simplement de répandre son creep, d'éliminer totalement ce problème. Effectivement, c'est un move de prendre la B2 là. C'est vrai que pourquoi prendre la base qui est gratuite ? Puisqu'elle le sera aussi dans 5 minutes, cette base gratuite. Alors que si vous prenez la base qui est un petit peu plus tendue à défendre, vous avez moyen d'avoir du creep. Votre hatch, elle peut popper des unités, c'est le principe. Il peut y avoir une Queen. Enfin bref, c'est plus optimisé, effectivement, de le mettre sur ce terrain un petit peu plus dangereux, puisqu'elle peut se défendre d'elle-même. mais elle n'est pas en sucre, la hatch. Et c'est vraiment une hatch en sucre. Vous savez qu'il y a des gens qui font des gâteaux en forme de hatch ? Oui, il y a des cookies aussi en forme de... Avec les unités, tu vois que j'avais vu ? Ah oui ? Des cookies ? Oui, alors... Bon délire ? On va check ça, comme ça on pourra vous le passer après. Bon délire ! Mais du coup là le Reaper qui arrive, Deny instantané. Montez ici compliqué. Il va quand même se faire un Zergling, probablement. Ouais. Ah non, très bon micro. Oh punaçon ! Tentative ! Et du coup, pour l'instant, Tyja qui... Lyon, pardon, qui partit Cazeless. Donc on va voir. Et peut-être des roaches, puisque finalement, Cazeless, vous ne faites pas du tout à speed. Vous partez sur des rôles sur le plus sain à distance et le plus sain de défense. Et vous avez un beau timing. Et en plus, s'il ne prend pas sa V2, par exemple, s'il fait ça sur deux bases, ça va être très compliqué d'aller scouter. S'il ne prend pas de V3 par contre, passer de bases gratuites comme par les pomfs, ça va être compliqué d'aller scouter qu'il ne la prend pas du côté de chez Tyja. On ne se pose pas de questions. Tu me vas à la poche. Si tu as envie, je fais 3 CC. 3 CC qui sont envoyés. Et Tyja qui va partir sur de la foule macro, ce qu'il aime bien faire. Industriel, on l'a dit. Le mec pop. Le mec repop. Et le mec double pop. Voilà. Le trick à la Lousira. Avec le cancel de la hatch. Par contre, s'il fait ça, je pense très clairement que du coup, c'est un départ macro qui se profile. Il n'y a pas de raison de faire ce petit trick. Et ils envoient deux queens maintenant. Effectivement, c'est marrant de voir l'adaptation. Au début, c'était surtout une. Maintenant, ça se fait à deux. Après, c'est vrai, quand tu te fais chier à annuler une hatch, ça va te prendre quand même... Ouh, l'overlord qui mange. L'overlord qui va mourir. Et du coup, ce que je trouve très bien en plus avec les deux queens, c'est qu'au début, il peut se défendre un peu. Par exemple, deux lions, deux marines, ça suffira pas à le sanctionner. Il faut qu'il aille défendre l'overlord, là. Ouh. Oui. Il y a un marine qui tombe. Deux marines qui tombe. Deux marines qui vont tomber pour un over. Voilà. Et Yun ayant anticipé, il ne se fait pas supply block et c'est rentable. Et par contre... Yun, pas de soucis. Je pose ça. Et en fait, je pense que c'est un petit... Enfin, c'est pas un fake. C'est toujours utile. Mais surtout, c'est un petit brain, puisqu'on voit toujours pas de speed. Un terrier de cafards. Et le T2, donc pour la vitesse des cafards, et je pense deux chambres dévots pour les upgrades. Tu penses à un go full roach ? Pas forcément full roach, mais au moins une compo Roach Hydra en mid-game, très clairement. Sinon, il aurait lancé sa speed depuis le temps. C'est vrai que là, sans speed, il n'y a pas de raison qu'il continue à... Ou alors, il aurait peut-être... Bon... Je ne vais pas dire ça pour un joueur comme Yun, mais est-ce qu'il pourrait ne pas l'avoir oublié ? Le speed ? Est-ce que vraiment, il y a des BO qui... Justifient de ne pas faire le speed ? Tu ne fais pas le speed si tu ne veux pas faire Zergling. Voilà. Sinon, le Zergling sans le speed est encore plus pathétique que le Benling sans le speed. Et là, Yun qui est toujours sur deux bases, et on parlait de cette difficulté à scouter, le fait qu'il soit toujours sur deux bases, puisqu'à moins de scanner. Comment veux-tu être au courant ? Voilà. En tout cas, il y a des connexions télépathiques entre la caverne et Creffeld. Entre les membres d'Ogaming, bien sûr ! D'ailleurs, les abonnés de la chaîne Ogaming auront le tag. On va créer un clan OG pour play le soir, pour développer la communauté du hood Ogaming. Si jamais vous voulez vous entraîner, jouer entre vous, trouver des joueurs, trouver des partenaires, trouver l'amour aussi, c'est possible. On se rappelle de couples qui se sont formés à Ogaming 1, je me souviens. Ils se sont rencontrés, et là, ils se sont mariés, ils ont un gosse. C'est super cool. Il s'appelle... Comme quoi ? Il y avait Paul, c'était une fille, et qui a rencontré son petit copain dans une salle remplie de nerds. Il fallait le trouver quand même, il y en avait beaucoup. C'est ça, il y avait l'embarras du choix à la base. Surtout l'embarras. Et du coup, maintenant, ils ont un gosse. Et donc voilà, je crois que c'est une fille, et une future nerdette. Probablement, je pense qu'elle est bien partie. Pour Star Trek III, peut-être, le futur foreigner. C'est ça. Et donc du coup, on va créer un clan. Voilà. On vous tiendra au jus, évidemment, de toutes les évolutions concernant Cloud Gaming. Pendant ce temps, pendant ce temps, sa creep dure. Imre. Ouais, là, on a un creep qui est assez monstrueux. C'est phase terminale. Dix minutes. Le concert est bien répandu sur l'imbus. Et bien homogène. Il va falloir une chimio à base de scan. On a bien souillé partout de manière homogène. Par contre, Yoon, qui joue assez défensif. Pas de push à l'horizon sur sa speed. Il n'a pas commencé à bouger. Qui, du coup, profite de son creep. Toujours pas de bataille de ra. Qui est en train de prendre B4. Donc, il joue tranquillement. Et qui, par contre, je crois que ses unités vont être totalement hors de position pour ce petit double drop sur sa B3 qui n'est pas encore fini. Ce qui pourrait être... Si Taïger arrive à quand c'est le B3, ça serait vraiment très utile. Et il n'y a absolument aucune unité à porter. Et les six routes en construction ne vont pas suffire. Réaction instantanée. C'est déjà bien. Il va minimiser les pertes. Là, tu steams. Tu focuses la hatch. Sans aucun problème. C'est la hatch qui va tomber. La puissance du pick droit. La hatch qui tombe. Gratuitement. Il n'y a aucune perte occasionnée pour le terrain pour le moment. Ces pick-up. On n'a pas d'anti-air. Et les roaches qui sont révélées pour Taïger. Taïger du coup qui va enchaîner les bunkers. Il faut en popper une bonne tripotée. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de roaches. Plus de 40 roaches sur le plateau. On est à 30. Pardon. Plus de 24 en fait. Plus de 30 roaches. 30 roaches sur le plateau. Et ça continue à... Et non. Ça continue à popper des drones. Donc derrière... Ouais. J'aimerais vraiment que Nul ne joue pas agressif en fait et profite de son creep. Il y a bien un moment où Taïger va devoir aller sur ce creep. Par contre là, le haut drop qui fait vraiment énormément de dommages. Et qui force le back des unités de Youn. Un bon target. Très très important de se débarrasser d'un Medivac. Un seul dropship. C'est peu contre des roaches. Deux c'est vraiment beaucoup plus efficace. Et donc... Mais là, Taïger a fait mal. Bien sûr. Après, Taïger a fait mal. Mais alors avant d'attaquer une base de Youn. Il va se passer du temps. Regarde. Il prend son premier scan. Le tumeur. Enfin, le creep était en face de ces bunkers. J'avoue. C'est compliqué pour Taïger maintenant de prendre le milieu de map. C'est pick-up ici. Et la fausse infestation qui est balancée. Peut-être du fungal. Qui est toujours utile. Peut-être du Swarmost. Peut-être du Swarmie aussi. Les Swarmost, tu les mets sur le creep. En fait, tu les mets dans la face du terrain. On verra quel est le choix. Mais clairement, pas d'hydrate. Aucun anti-air. Je crois que Youn a pas mal de Queen. On va check ça tout de suite. J'ai rien dit. En fait, que 4 Queen. Donc très peu d'anti-air. Et Taïger qui tente de multitask un peu. Mais là, Youn est prêt. Youn est prêt. Cette quatrième base qui est reposée. Youn qui est en train de banque. Et du coup, autant de gaz et de minerais qui sont économisés. Je pense vraiment que c'est sur-most le choix. Cet Overlord envoyé. On veut clairement faire de la place. Très très bon mood. La Teja qui drop ici. Il ne va pas se débarrasser de la hache ce coup-ci. Par contre, il en a profité pour enlever du creep en face. Puisque Youn a enlevé son armée. Beaucoup de creep même. Puisqu'on a un deuxième scan. Ouais, donc Taïger qui reste prudent. Il faudrait qu'il pose quelqu'un sur Axel Nagar. Et qu'il a enfin push le creep. A une distance presque condenable. S'il n'y avait pas cette humeur sur la droite. Et finalement, Youn qui nous trompe. Qui sert de sa fausse d'infestation pour lancer son T3. Son T3. Qui va être très très bien timé par rapport à ses upgrades. Donc il va vraiment avoir un 3-3 super impide. Tu penses qu'il va aller chercher quoi avec le T3 ? Une upgrade ? Des unités ? J'espère. Je pense qu'on aura le 3-3. Evidemment, si tu fais le T3, il n'y a aucun intérêt de ne pas le faire. Et qu'on dirige vers Roth Hydra Viper peut-être. Puisqu'on voit le bâtiment Hydralis qui était fini. Et Taïger par contre qui a juste pris 50 de pop d'avance. Mais c'est dû au fait que Youn... On ne va pas trop en parler. Non, que Youn économiste tout simplement. Il avait 2000 de minerais et 1000 de gaz. Voilà, quand il aura tout dépensé. 14 Hydra, les aiguillons fuselés. Des Hydralis qui sont recherchés également. Pas de Viper pour le moment. Mais alors attention parce que Hydra, Roth Hydra Viper, c'est une strat qui peut marcher contre Bio Ball Tank. Mais est-ce que c'est la meilleure ? Je crois savoir que non. C'est une compo qui est très lente à rip-up notamment. Donc en fait, vous pouvez faire mal une fois. Mais si tu perds ton engagement, après ça devient plus compliqué. Je pense que Youn qui tente de défendre. Mais pour moi, c'est une erreur. Il l'a juste pas assez. Et Taïger qui est en train de sanctionner. Il ne peut pas se permettre de défendre ces P4. Ça va le mettre derrière de la perte. Il faut absolument qu'il lance les Viper tout de suite. Il y a déjà 3 ou 4 tanks. Donc il y a déjà une boss de tank. Et sans Blinding Hood, ça va être très compliqué de faire quoi que ce soit face à ces tanks si Taïger est positionné correctement. Il ne lance pas son 3-3 non plus alors qu'il a beaucoup de ressources. Étonnant, Youn. Il a énormément de ressources. Il ne s'en sert pas. Pour l'instant, il est à 178 de pop. 3 Viper en production. Il a dépensé tout son gaz. Et il va enchaîner des Queen. Mais, 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 mais... Tout va se jouer à la prise de fight. Youn qui décide de jouer sa qualification de la home story cup sur une composition non orthodoxe. Et Taïja qui part pour un méga Doom Drop. It's a fat Doom Drop. Là, attention, Taïja peut vraiment... Ça peut gagner la game comme être catastrophique s'il se fait intercepter, s'il passe au-dessus des Hydra sans le savoir. Pour l'instant, la pop de Youn absolument pas en place. Pour le moment. Ça n'est pas vu pour le moment. Les Viper peuvent aussi être très, très utiles, puisque tu peux, par exemple, up-dock les Medivacs sur les Hydralisques, ce qui est pas mal. On va voir Youn qui est juste au milieu, là, entre ses bases, qui n'est pas trop mal placé. Je ne sais pas s'il a vraiment vu... Mais je pense qu'il est inquiet. Il y a la pop de Taïja qui doit être quelque part. De toute façon, il faut ses Viper. Il a lancé son 3-3. Il est en train d'essayer de choper un maximum d'énergie. Et là, on va voir, mais avec ce qu'il voit sur le creep, tu vois qu'il n'y a pas beaucoup. Donc, soit toute l'armée derrière, soit... Il a l'Overlord, c'est bon. Ah bah du coup... Ah, le grab ! Non. Taïja qui booste intelligemment avant de se faire un grab. Et du coup, qui continue le double-double pro ici. Une autre hatch qui va tomber déjà, qui est inarrêtable dans l'agressivité depuis le début de ce BO5. Et qui fait mal à chaque fois. Il prend une hatch gratos. Là, c'est peut-être la troisième hatch qu'il prend sans occasionner de dégâts. Qui tente de sanctionner. Oh là là ! Les tanks ! Les tanks, gratuits ! Gratuits les tanks. Par contre, les hydralistes sont explosés. Tout l'avion qui arrive derrière. Voilà. Faut pas tout donner sur ce coup. Des medivacs qui arrivent pas derrière. Il va falloir micro. Les VCS. Les VCS qui arrivent pour tanker derrière. En mode... Ouais, on est là bien sûr ! Les blinding clouds qui se retournent contre l'armée de Youn. Attention, on a du tank, mais les blinding clouds. Il n'y a plus de blinding clouds tout ! C'est armé de Youn qui prend ! C'est un massacre ! Voilà, exactement. Blinding clouds qui se sont retournés contre Youn. Il n'a pas réussi. C'est dommage les tanks qui étaient pâclés. Il y avait un très bon blinding cloud d'affaires. Il ne l'a pas fait. Il se fait aussi... Il go sur le 3 d'attaque de... Oh là 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 ! De Taïja aussi. Donc ça, c'est un peu dommage. Il s'est fait bourrer, hein ! Il s'est empalé. On peut le dire. Après, il a encore beaucoup de ressources. J'ai l'impression qu'il a un problème de larves. Parce qu'il n'arrive pas à défenser... Il refait des Queen. Il refait des Hydra. Mais là, il a 150 de pop. Il a 1500 de minerais. Il n'a pas réussi à dépenser ses ressources. Et il va redonner une hatch. Pendant ce temps, Taïja qui passe sur sa cinquième base. Et c'est ce qu'on disait. Très compliqué de rip-up un Roach Hydra Viper. Quand tu as tout perdu. Ça prend énormément de temps, les Viper notamment. Et surtout, c'est une composition... C'est un mix qui doit être équilibré. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste refaire des Roach ou des Hydra. Il faut couper toutes les composantes de la compo. Sinon, ça ne marche pas du tout. Et tu te fais défoncer. Lune qui va tout simplement se faire à succé par Taïja. Il n'arrive pas à prendre B4. Et là, même s'il arrive à défendre cette agression, il va perdre sa B4. Et petit à petit, est probablement à court de ressources. On va voir. Il tente un flank, j'ai l'impression. Ouais, c'est en bas à droite. Ici, on va tenter un double. Ça peut être pas mal. Le Front s'est engagé ici. Beaucoup de Queen. Beaucoup de Queen. L'Evive Parking, ça ne va rien. Blanky Cloud, pourquoi pas ? Attention, à droite, c'est parti aussi. Est-ce qu'il arrive à sanctionner les tanks ? Pas du tout. Il n'y avait que quelques unités en fait. Taïja qui a tellement plus que Yon à ce moment-là. Ouais, je pense que là, c'est bon. Taïja, c'est qualifié. Les 5-6 tanks ici qui ont fait le café. Et tout le reste aussi, qui ont tout tué en fait. Ouais, c'est ça. Et là, tellement de medivacs. Dès qu'il n'y a plus beaucoup d'unités, ça devient impossible de tuer. Oh là 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 ! Lâche ! Coup de game lâché par Yon ! Et c'est Taïja qui se qualifie. On a notre troisième demi-finaliste avec donc Lozira et Flash. C'est ça. Et du coup, première demi-finale qui est connue, TVT. Flash contre Taïja. Ça va être du très très lourd. Et du coup, on va faire une petite pause. C'est ça. Et on se retrouve juste après pour la quatrième demi-finale. Ça va être du très très lourd. Ce sera Parting. Parting ! Contre... Jai Dong. Jai Dong. Parting Jai Dong. Fat match. Taïja qui est content. Voilà là, il est ructe de joie. Yon est moins content. Il est ructe beaucoup moins. Et du coup, on va faire la pause. On vous laisse si vous voulez aller checker l'interview post-match. Allez sur le stream officiel si vous comprenez l'anglois. Et on se retrouve dans dix petites minutes pour Jai Dong. Contre Parting. A tout de suite. A tout de suite. ... 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